A l'annonce du premier confinement, j'ai fui dans la maison que j'ai dans la Creuse pendant le discours de Macron où il a annoncé la guerre, etc. Et puis donc je me suis retrouvé tout seul là-bas à ma compagne et très vite j'ai reçu un message de la Cinémathèque française nous expliquant que la Cinémathèque devait fermer ses portes et donc ne plus projeter de films et pourquoi certains d'entre nous n'en verrions pas des lettres de cinéastes pour parler des choses de notre quotidien. J'ai commencé à tourner au hasard en montrant mes diverses occupations, un petit peu d'humour et tout et tout. Et puis un jour j'étais en train de tourner donc j'avais boutiqué à partir d'un pied de photo, de photo amateur, j'avais vissé dessus un support de téléphone de voiture qui si bien que mon téléphone était tenu assez fermement sur ce pied. Alors le principe c'est que je déclenchais l'appareil, j'avais bien vu les limites de mon cadre et puis ensuite j'allais me mettre en place et je faisais ce que j'avais à faire à l'intérieur de ce cadre. Et après je venais vite rééteindre et bien en couper puis voir si j'étais bien dans les places, etc. Et un jour il y a un ami qui habitait quelques maisons plus loin qui vient me voir pour m'apporter je ne sais pas, un plat cuisiné ou je ne sais quoi pour meubler ma solitude. Et je lui dis tiens puisque tu es là, est-ce que tu pourrais me rendre un service ? J'étais en train de me filmer, en train de me faire du footing et je lui dis ça serait quand même mieux si tu pouvais me suivre en panoramique. Et donc il a accepté, on a fait trois plans comme ça. Que j'ai aussi appris à m'en servir. Une fois tout ça fait, j'ai envoyé le truc à la Cinémathèque, j'ai tout de suite reçu deux messages, deux appels très enthousiastes de Frédéric Bono et de Costa Gavras me disant bravo, c'est exactement ce qu'on attendait, c'est merveilleux, formidable. On le met tout de suite sur le site Henri de la Cinémathèque. Et puis je l'ai envoyé à pas mal de copains, Il y en a trois qui m'ont dit mais c'est très bien, très amusant, bravo. Mais quand même, tu te plains d'être tout seul, la solitude et tout ça. Mais enfin, il y a quand même trois panoramiques dans ton film et ça prouve bien que tu n'as pas fait ton film tout seul. Il y a bien quelqu'un derrière la caméra pour faire les panoramiques. Et ça m'a amené à faire un deuxième film, beaucoup plus court, une espèce de making-of. J'avais pas mal de recul par rapport à moi et je me moquais de toutes ces histoires et tout et tout. Enfin, grand succès. Et donc, mes copains me disaient, vivement le prochain confinement, que tu nous refasses un film et tout ça. Donc, j'arrive le deuxième confinement. J'ai un petit peu de Covid pendant deux, trois jours et puis je retourne dans la creuse. Et là, je me dis, je vais quand même pas me répéter. Je vais pas refaire un journal de tournage et tout. Et je m'appuyant sur une phrase que j'avais vu dans un film sur Bertrand Glier qui disait, « Les scénarios qu'on n'a pas tournés hurlent derrière les portes de nos placards ». Donc, je suis parti de trois films que j'avais toujours regretté de ne pas avoir faits. Et je racontais un peu l'histoire, comment j'en étais arrivé à écrire ces trucs et comment je m'étais investi, etc. Et j'avais aménagé ça avec une histoire de fantômes et d'empoisonnement aux champignons. Voilà, le tout mixé et tout. Et hop, j'ai envoyé ça. Des films que j'ai pas pu faire, il y en a 20, mais celui-ci que j'avais essayé de faire en 2015, ça s'appelle « Mauvais herbe ». Et je me suis dit, après tout, pourquoi est-ce que je pourrais pas, comme ça, avec rien du tout, faire ce long-métrage dans la creuse où je savais que j'aurais des appuis et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai fait un long-métrage qui s'appelle « Mauvais herbe », qui est terminé et qu'ayant été fait dans la marge, je ne peux pas rentrer dans le flux. Alors je le fais voir à des copains ou dans des manifestations diverses ou variées. Mais ce film, je crois, n'aura pas d'exploitation.